C'est un grand plaisir de faire l'introduction du prochain conférencier, c'est la première conférence invitée. Donc, c'est Marie-Claude Geoffroy. Marie-Claude, qui est un collègue de travail et qui est une jeune chercheure, vraiment en ascension fulminante, qui a fait sa formation, a fait son PhD à l'Université de Montréal, sur la supervision de Sylvana Côté, par la suite d'aller à Londres, ou à Bristol, c'est ça, à Londres, a fait son post-doc avec David Gunnar. Il est revenu il y a quelques années, présentement, il est professeur, ça ne peut pas longtemps, à l'Université de McGill, qui a un dossier de recherche très dynamique et très actif. Et Marie-Claude aussi a fait la clinique avec les jeunes, s'intéressant à la question de la dépression. Donc, Marie-Claude, vraiment un grand plaisir de t'accueillir ici à la journée. Voilà, donc merci beaucoup, Dr. Tireki, pour la belle introduction. Donc, moi, ça me fait, je me sens privilégiée d'être ici aujourd'hui pour venir vous parler d'un thème qui est important, qui est les liens entre l'intimidation et le risque suicidaire chez les jeunes. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais porter deux chapeaux, principalement mon chapeau de chercheur, c'est-à-dire que je vais vous présenter un peu un topo de ce que l'on sait dans la science, sur les liens entre intimidation et risque suicidaire, avec une emphase sur mes propres recherches. Mais je vais aussi porter, vers la fin, mon chapeau de clinicienne, pour qu'on puisse parler des pistes d'intervention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes? Voilà, donc pour commencer, je voudrais qu'on se donne un vocabulaire commun, qu'on définisse qu'est-ce que c'est l'intimidation exactement, et comment l'intimidation se distingue aussi des autres formes de victimisation par les pairs. C'est des concepts qui sont proches, mais qui sont différents en même temps. En fait, la définition de l'intimidation vient de la fin des années 90. C'est un psychologue, Dan Holhus, qui a donné une définition pour vraiment différencier l'intimidation des autres formes de conflits qui peuvent survenir à l'école. Et en fait, à ce moment-là, Dan Holhus a identifié trois caractéristiques qui sont vraiment spécifiques à l'intimidation. La première, c'est la notion d'intention. Donc, l'agresseur a l'intention de causer du tort à la victime. La notion de répétition. Donc, ce n'est pas un comportement agressif qui arrive juste une fois, mais c'est des comportements qui sont répétés dans le temps. Puis enfin, il y a la notion importante de déséquilibre de pouvoir. C'est une agression qui s'inscrit dans un contexte où c'est difficile pour la victime de se défendre. Et le déséquilibre de pouvoir, ça peut vouloir dire chez des enfants une différence d'âge, une différence de force physique, une différence de popularité. Maintenant, la définition d'intimidation était proche aussi de celle de victimisation par les pères. La victimisation par les pères, c'est vraiment les expériences entre les enfants d'être la cible de comportements agressifs par d'autres enfants. Donc, c'est assez proche, mais il n'y a pas dans la définition de victimisation par les pères les trois aspects spécifiques. Donc, ça semble simple et clair, mais ce n'est pas tant que ça. Parce qu'il y a des confusions entre les deux concepts, autant dans le langage populaire, autant qu'en recherche. Dans le langage populaire, on va plutôt utiliser le terme intimidation sans vraiment avoir en tête les trois critères spécifiques. D'ailleurs, il y a des recherches qui ont été conduites chez des enfants et des adolescents, puis on leur demande de définir qu'est-ce que c'est l'intimidation. Et les enfants et les adolescents vont en fait rapporter des comportements agressifs répétés, mais sans la notion d'intention et de déséquilibre de pouvoir. Dans la science, ce qui se passe, c'est que la plupart des instruments qui existent, c'est des instruments qui mesurent la victimisation par les pères. Ce qu'on fait en fait pour mesurer soit l'intimidation ou la victimisation, quand on mesure l'intimidation avec des questionnaires autorapportés, ont fourni une définition, la définition de l'intimidation, puis on demande aux jeunes si dans le contexte de la définition, s'ils ont été victimes de tel ou tel comportement. L'autre avenue, c'est vraiment une opéralisation des comportements, c'est-à-dire que le jeune fait juste identifier s'il a été victime de tel ou tel comportement, puis à quelle fréquence. La plupart de la recherche en fait utilise des mesures de victimisation, mais pour mélanger un peu le portrait, il va utiliser le terme d'intimidation parce que ça fait du sens dans le langage courant. Donc, ça semble peut-être un peu superflu ou futile, toutes les distinctions des deux définitions que je vous fais part aujourd'hui, mais c'est important d'utiliser les bons termes. Donc, moi, dans ma présentation, je vais utiliser le terme victimisation pour parler de victimisation et intimidation pour parler d'intimidation. Je pense qu'il y a plus de recherches qui doivent vraiment être faites dans ce sens-là pour un peu voir comment on peut opérationnaliser les deux construits, de voir comment ils sont semblables, mais comment ils sont aussi différents en termes d'effets sur la santé mentale. Donc, maintenant, l'intimidation, c'est important de savoir que ce n'est pas juste un phénomène qui arrive dans nos cours d'école au Québec. C'est un phénomène qu'on retrouve à travers le monde. Ici, c'est les résultats d'une enquête menée en 2009-2010 par l'Organisation mondiale de la santé à travers à peu près 40 pays. Et dans cette enquête-là, on avait demandé aux jeunes s'ils avaient été victimes d'intimidation à différents âges au cours des derniers mois. Et en fait, la moyenne pour l'ensemble des pays, c'est 13 %. Et là, vous voyez, le Canada ne fait pas super bonne figure parce qu'avec les données de 2009-2010, le Canada était à la dixième place avec une prévalence de 17 %. d'intimidation chez des jeunes de 11 ans. Un autre aspect qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il semble que les patrons de victimisation commencent assez tôt dans la vie. Là, je vais vous présenter des résultats de deux études qui sont basées sur la même cohorte, une cohorte d'enfants représentatifs du Québec. La première étude, elle a été publiée il y a dix ans par un collègue, moi qui est maintenant en Angleterre. Et en fait, dans la première étude, il a voulu voir s'il y avait des patrons de victimisation qui pouvaient s'établir déjà très, très tôt pendant les années pré-scolaires, de trois ans et demi jusqu'à six ans. Et ici, on se base sur, en fait, ce qui est observé par la mère, si l'enfant s'est fait rire de lui, s'il s'est fait pousser ou s'est fait crier des noms. Et là, dans l'étude, on voit qu'il y a une trajectoire plus haute qui comprend 4 % des enfants. Donc, ça signifie qu'il semble que, dès le pré-scolaire, il y aurait 4 % des enfants qui seraient exposés à des niveaux plus élevés de victimisation. Moi, j'ai utilisé les mêmes données, là, la cohorte a grandi, pour voir quels sont les patrons de victimisation dès l'entrée en maternelle jusqu'à la transition au secondaire. J'ai retrouvé quelque chose qui ressemble quand même à mon collègue avec trois trajectoires. C'est les figures qui sont à droite, en fait, sur l'image. Et il y a vraiment un aspect qui saute aux yeux et qui est important à savoir, c'est qu'on observe une diminution de la victimisation dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui est connu en recherche, c'est que plus les enfants grandissent vers 8-10 ans, quand ils ont des meilleures capacités à socialiser, à s'affirmer, on voit une diminution de la victimisation. Un autre point important aussi à savoir, c'est que la trajectoire du milieu, que j'ai appelée modérée, comprend 59 % des enfants. Ça se laisse suggérer que le fait de se faire exclure, de se faire crier des noms, ou de se faire pousser une fois de temps en temps, ça semble être quand même une expérience qui est typique, qui est normale, qui fait partie du développement. Par contre, la trajectoire haute comprend 14,5 % des enfants. Et c'est des enfants, en fait, qui, dès l'entrée en maternelle, étaient exposés au plus haut taux de victimisation. Et même si on voit la diminution à travers le temps, ils restent quand même les plus victimisés une fois qu'ils arrivent au secondaire. Et dans une autre étude, en fait, qui a regardé un peu les changements entre les enfants intimidés primaires versus secondaires, en fait, on a montré que parmi les enfants intimidés au secondaire, il y a seulement 7 % des enfants qui seraient comme nouvellement intimidés. Sinon, généralement, ça reflète plutôt des patrons qui étaient déjà en place plus tôt dans la vie. Maintenant, donc, l'intimidation, la victimisation peut aussi prendre différentes formes et des formes qui changent en fonction du sexe, en fonction de l'âge. Ici, c'est juste des prévalences descriptives à 13 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, pour les garçons, surtout les plus jeunes, il va plus avoir de la victimisation qui est directe. Donc, ils vont se faire pousser, ils vont se faire taper. Avec le temps, et aussi chez les filles, on voit de la victimisation qui est verbale, se faire crier des noms, faire rire de soi. Au secondaire, ce qui apparaît, c'est de la victimisation plus relationnelle. On se fait exclure d'un groupe, il y a des rumeurs qui circulent. C'est ce type de victimisation plus relationnelle, c'est difficile à observer pour les parents, pour les enseignants. Donc, on peut vraiment, on peut difficilement au secondaire demander à un enseignant qui sont les enfants intimidés dans ta classe, parce que l'enseignant en a peu conscience, comme c'est caché. Ce qui fait en sorte que, quand on étudie la victimisation à l'adolescence, on doit se baser sur des questionnaires auto-rapportés. Donc, on mesure la perception des jeunes. Une des limites avec ça, c'est que nos caractéristiques personnelles, notre personnalité peut aussi influencer la façon dont on va percevoir nos interactions, nos relations sociales. Donc, les jeunes qui sont peut-être un petit peu plus pessimistes ou qui ont un seuil de tolérance plus bas au registre social vont être peut-être plus enclin à percevoir des expériences de victimisation. Ça apporte, en fait, un certain biais dans les résultats. Un phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est la cyberintimidation. Parce que l'intimidation, la victimisation, ça peut être verbale, ça peut être physique, ça peut être relationnel, mais ça peut aussi survenir sur les formes électroniques de communication. Et une des formes électroniques qui nous inquiète surtout, c'est les réseaux sociaux. Parce que les adolescents sont des grands consommateurs de réseaux sociaux, surtout YouTube, Instagram ou Snapchat. et il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, dans le sens que les réseaux sociaux, ça apporte aussi des opportunités d'apprentissage, ça apporte un certain support, mais ça peut aussi laisser de la place à de la cyberintimidation. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme forme de cyberintimidation, c'est surtout se faire appeler des noms, se faire insulter, faire circuler des rumeurs ou une photo qui pourrait être embarrassante. Évidemment, la cyberintimidation, c'est en augmentation, mais c'est aussi parallèle avec l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux et des nouveaux médias par les jeunes. Ici, c'est des données descriptives, des fréquences qui rapportent la fréquence auto-rapportée de la cybervictimisation dans un échantillon québécois à travers les âges. On voit que la plupart des jeunes rapportent une seule expérience de cybervictimisation, le rectangle un petit peu plus beige. Donc, c'est moins fréquent que les autres formes de victimisation qui vont être plus répétées dans le temps. Là, ici, il y a juste 1 % des jeunes qui ont dit avoir été cybervictimisés plus d'une fois au cours d'une dernière année. Donc, ça semble être un phénomène qui est, disons, plus rare. Autre chose, on a demandé aux jeunes qui, selon vous, est l'intimidateur, qui est l'auteur de la cybervictimisation. Et la plupart des jeunes, en fait, ont indiqué que c'est un autre élève à la même école ou dans une autre école. Seulement 15 % ont indiqué ne pas connaître l'identité de l'agresseur. Et on va y revenir parce que ça a des implications importantes aussi en termes de prévention, le fait de savoir que c'est un phénomène qui est surtout limité aux écoles. Ici, c'est pour illustrer les prévalences de cybervictimisation au début de l'adolescence, à 12 ans, jusqu'à 17 ans, chez les garçons et les filles. La courbe pour les garçons et les filles combinées. Donc, on voit que la cybervictimisation a tendance à augmenter en prévalence en 12 et 15 ans. Là, il y a un pic et ça redimine. Et les filles sont plus cybervictimisées que les garçons. C'est une autre différence qu'on observe avec la victimisation plus traditionnelle où les garçons vont être plus souvent la cible de victimisation. Maintenant, comment la cyberintimidation est différente des autres formes de victimisation? C'est sûr qu'il y a un chevauchement parce que 40 à 50 % des enfants qui sont victimes de leur père en ligne le sont aussi à l'école. Donc, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Mais en même temps, la cyberintimidation a tendance à nous inquiéter plus. Les professionnels de la santé, pour deux aspects. Le premier aspect, c'est la notion que ça peut devenir viral. Les réseaux sociaux, ça donne accès vraiment à une grande audience. Et puis, l'information peut circuler rapidement, peut être vue aussi par plusieurs personnes. L'autre aspect qui est plus inquiétant, c'est la nature 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça donne peu de répit à la victime aussi. En termes de victimisation traditionnelle, un enfant, quand il arrive à la maison, il peut avoir un moment de répit, passer du bon temps avec sa famille. Tandis qu'avec la cybervictimisation, il a toujours la chance d'être revictimisé en se réexposant au contenu traumatique. Maintenant, on va faire un peu le lien entre la victimisation, l'intimidation et le risque suicidaire. C'est sûr que c'est un sujet qui inquiète plusieurs personnes et dont on parle beaucoup. Si on fait juste googler dans Google News, « bullying and suicide », on va voir apparaître plein d'histoires d'adolescents qui se sont enlevés la vie après avoir été intimidés. Les médias aiment bien mettre l'intimidation de l'avant et de la mettre comme seule responsable aussi du suicide. En anglais, il y a même le terme « bullying side » pour décrire les suicides qui pourraient être soi-disant causés par de l'intimidation. C'est sûr que l'adolescence, la prévalence de la victimisation à l'adolescence est assez élevée. Puis, elle survient dans un contexte où les adolescents donnent beaucoup d'importance à être l'approbation sociale, à faire partie d'un groupe. Et ça survient aussi dans un moment de la vie où les prévalences d'idéations suicidaires et tentatives de suicide sont aussi élevées. Ici, c'est juste des données préliminaires d'un papier qui est basé sur un grand échantillon canadien, l'Aile-Neige. Et ça décrit, c'est un niveau descriptif, des prévalences d'idéations suicidaires sérieuses et tentatives de suicide de l'âge de 12 ans jusqu'à la transition à l'âge adulte à 22 ans. Chez les filles, en pointillé, et les garçons, c'est la ligne pleine. Et on voit que la période de 15-16 ans, surtout chez les filles, ça semble correspondre à une période de vulnérabilité où les jeunes adolescentes vont penser plus au suicide, vont faire plus de tentatives de suicide qu'au cours des autres périodes de la vie. Maintenant, on va regarder la science, à savoir qu'est-ce que la science dit sur le lien entre victimisation, intimidation et risque suicidaire. Ici, c'est les résultats d'une méta-analyse qui a été publié en 2014 dans JAMA Pediatrics. C'est là que la méta-analyse, elle a mis ensemble tout ce qu'on savait sur les liens de victimisation, risque suicidaire, soit tentative d'un côté, idéation suicidaire d'un côté et tentative de l'autre. Et à travers les études, les auteurs ont montré que les enfants qui avaient été victimisés avaient deux fois plus de chances de penser au suicide et deux fois plus de chances de faire une tentative de suicide. Les auteurs suggèrent aussi que la cyber-intimidation semble associée à un plus grand risque, mais ils ne peuvent pas donner des conclusions plus précises parce qu'il y avait juste trois études sur le sujet à l'époque. Les études de cette méta-analyse-là étaient seulement transversales. Ils avaient mesuré la victimisation, l'intimidation et le risque suicidaire au même moment. Et ça, c'est un problème si on veut vraiment comprendre la contribution unique de la victimisation parce qu'il faut être capable de prendre en compte des vulnérabilités préexistantes. Parce qu'il y a des caractéristiques propres à une personne qui vont faire en sorte que cette personne-là va être plus facilement à la cible de ses pairs. Par exemple, les problèmes de santé mentale comme le fait d'être anxieux. Un enfant qui est anxieux, qui est plus inhibé, va être peut-être plus facilement à intimider par les autres à l'école. Puis on sait que c'est aussi associé au suicide. Même chose pour les problèmes familiaux. Les enfants qui sont maltraités à la maison peuvent avoir plus de chances d'être revictinisés à l'école et être la cible de leur pair. Donc, pour vraiment isoler le mieux possible la contribution de l'intimidation-victimisation, il faut des études longitudinales où on est capable de mesurer les caractéristiques préexistantes. Idéalement, aussi, le risque suicidaire dans le temps pour voir à quel point elle s'est associée à un risque plus immédiat ou plus persistant. Et là, je vais vous présenter les résultats de trois études qui sont basées sur l'étude longitudinale des enfants du Québec. C'est un échantillon représentatif d'à peu près 2000 enfants qui sont nés au Québec de mères québécoises et qui ont été suivis à travers le temps. Dans cette étude-là, on a des données auto-rapportées sur la victimisation à partir de l'âge de 6 ans jusqu'au cours de l'adolescence. Ici, on a aussi des mesures d'idéation suicidaire sérieuses dans la dernière année et de tentatives de suicide dans la dernière année à partir de 13 ans. Avant de présenter des résultats plus détaillés, je veux qu'on commence à regarder des données plus descriptives parce que ça donne quand même de l'information au niveau clinique. Donc, ici, on voit les prévalences à 13 et à 15 ans de l'idéation suicidaire sévère et de la tentative de suicide à droite chez des jeunes qui avaient été victimisés. C'est le rectangle beige comparativement à ceux qui avaient été non-victimisés, le rectangle bleu foncé. Donc, pour les idéations suicidaire sévère, en étant transversal, 12 % des jeunes victimisés avaient mentionné penser sérieusement au suicide à 13 ans et 15 % des jeunes à 15 ans. C'est des taux qui sont plus hauts que ce qu'on observe chez les non-victimisés, 5 % et 7 %. On voit le même patron de résultat pour la tentative de suicide. 5 % des jeunes à 13 ans auraient fait une tentative de suicide lorsqu'ils ont rapporté aussi être victimisés et 7 % à 15 ans. Encore là, ça se démarque des autres prévalences chez les non-victimisés qui sont de 2 %. Maintenant, on va regarder si le fait d'avoir été victimisé ici à 13 ans et associé peut prédire le risque suicidaire, donc le fait de penser au suicide et de faire une tentative de suicide 2 ans plus tard en ayant un ajustement le plus rigoureux possible pour les facteurs de confusion, c'est-à-dire tous les problèmes, beaucoup de problèmes, pas tout, mais beaucoup de problèmes de santé mentale mesurés pendant l'enfance, la dépression, l'anxiété, les troubles d'opposition, les troubles d'inattention, d'hyperactivité, puis aussi toute une série de caractéristiques d'environnement familial, le statut socio-économique, le fonctionnement de la famille, les problèmes de santé mentale de la mère, les comportements suicidaires de la mère. Et ce qu'on voit, c'est qu'on regarde les résultats ajustés, donc à droite, qui contrôlent pour tous ces facteurs-là. On voit que les enfants qui avaient été victimisés à 13 ans avaient 2 fois plus de chances de penser au suicide sérieusement à 15 ans et 3 fois plus de chances de faire une tentative de suicide. J'ai aussi oublié de mentionner que ces résultats sont aussi contrôlés pour le risque suicidaire au point de départ. À la base, on a refait des analyses d'incidence carrément en retirant les enfants qui étaient suicidaires déjà à 13 ans pour voir s'ils étaient associés à des nouvelles idéations et tentatives et c'était le cas. Donc, c'est des résultats qui sont robustes et il n'y avait pas non plus d'interaction avec le sexe, c'est-à-dire que l'association semble affecter de la même façon les garçons que les filles. Dans une autre étude publiée en 2018, donc ça vient presque plus juste d'être publiée dans 6 images, on a regardé si la chronicité, vous vous souvenez des trajectoires en fait que je vous ai présentées un peu plus tôt, si la chronicité de la victimisation pouvait aussi prédire le risque suicidaire à l'adolescence. Et là, juste pour rassurer s'il y a des inquiets ici, la trajectoire modérée, c'est-à-dire le fait d'être victimisé une fois de temps en temps, ce n'est pas associé au problème de santé mentale à l'adolescence. Donc, un argument supplémentaire pour suggérer que c'est une expérience plus typique de l'enfance à l'adolescence. Par contre, les enfants qui appartenaient à la trajectoire rouge, la trajectoire de chronicité plus sévère, ces enfants-là avaient plus de chances à l'adolescence de penser au suicide et de faire une tentative de suicide. Et la nouveauté dans cette étude-là, c'est qu'on a contrôlé pour tous les facteurs confondants habituels, mais on a aussi contrôlé pour les problèmes de santé mentale concurrents à l'idéation et la tentative de suicide. Et on a contrôlé pour deux problèmes, la dépression et l'anxiété. Donc, il semble que l'association qu'on observe entre le fait d'être victimisé de façon chronique et les pensées suicidaires à 15 ans ne s'explique pas par les problèmes de santé mentale et familiaux pendant l'enfance et non plus par le fait que l'enfant était déprimé ou anxieux à 15 ans. Là, je pense que ça mérite de creuser plus loin. On n'a pas contrôlé pour tous les facteurs de santé mentale concurrents pour voir à quel point le lien est direct ou non direct. Mais il est très possible que l'association s'explique aussi peut-être par des problèmes plus externalisés ou encore des facteurs de stress post-traumatique. Maintenant, il y a Léa Perré qui fait sa thèse de doctorat sous ma supervision et celle de Dr. Turecki. Elle est en train de regarder si le fait d'être cyber-victimisé est associé à un risque unique, un risque suicidaire unique qui ne s'explique pas par le facteur de confusion mais qui ne s'explique pas non plus par le fait d'être exposé par les autres formes de victimisation. Ici, c'est des résultats sans son papier vient d'être soumis et elle a regardé en fait le nombre de fois entre 13 et 17 ans où un enfant avait rapporté avoir été cyber-victimisé et à regarder les associations ajustées pour le sexe, ajustées encore là pour les facteurs de santé mentale familiaux et le risque du stère au point de départ mais aussi ajustées pour les autres formes de victimisation. Et ce qu'elle trouve, c'est que pour les enfants qui ont été cyber-victimisés deux fois ou trois fois au cours du secondaire, ils ont 2,5 fois plus de chances de penser au suicide ou de faire une tentative de suicide. Donc, ça semble vraiment être une association qui est unique avec la cyber-victimisation. Est-ce que la cyber-victimisation représente un plus grand risque suicidaire, comme c'est suggéré dans les médias, que les autres formes de victimisation? Si on regarde les associations prédictives dans le long terme, non. Non, il semble que la victimisation plus traditionnelle laisse des traces au long terme. Par contre, pour les associations immédiates, quand on regarde ça en transversal, les associations sont beaucoup plus fortes pour la cyber-victimisation que les autres formes de victimisation. Ici, on voit les résultats. Donc, ici, les odds ratios sont ajustés pour tous les facteurs de confusion habituels et aussi les autres formes de victimisation. On a les rapports de risque pour la cyber-victimisation en belge à 15 ans comparativement à l'exposition de la victimisation face à face. Donc, on voit rapidement que les associations sont plus fortes dans l'immédiat pour la cyber-victimisation. Donc, il faut étudier les mécanismes qui sont derrière ça, mais on pourrait penser que la cyber-victimisation peut entraîner un plus grand sentiment d'humiliation chez les jeunes avec un désir peut-être d'échapper ou d'éviter la désapprobation des pères versus la victimisation face à face qui pourrait peut-être plus, disons, diminuer l'estime de soi ou agir sur d'autres paramètres au long cours. Donc, on a regardé des associations entre le fait d'être victimisé et intimidé et le ressuscitaire à l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe passé l'adolescence? Est-ce que c'est des associations qui persistent, un peu comme ce qu'on voit avec les autres formes de maltraitance, l'abus sexuel, l'abus physique? Est-ce que ça laisse des traces à long terme? Et pour regarder cette question-là, j'ai utilisé une cohorte, une cohorte représentative de près de 17 000 personnes nées dans une semaine de mars en 1958 et la cohorte est encore suivie aujourd'hui. Dans cette cohorte-là, on avait des informations de la mère à 7 ans et à 11 ans. La mère a indiqué, c'est une question, est-ce que votre enfant est intimidé par d'autres enfants à l'école? Mais de là, on a pu identifier les enfants qui avaient été fréquemment intimidés à 7 et à 11 ans. On a aussi des informations sur l'idée suicidaire à 45 ans. Les idéations suicidaire sont mesurées via une entrevue clinique par une infirmière qui a visité les participants dans la maison et on a l'information sur les idéations suicidaire dans la dernière semaine. On a aussi accès aux certificats de décès et à partir des certificats de décès, on ne peut identifier les cas de mortalité par suicide et jusqu'à maintenant, on a environ 60 cas de suicide dans la cohorte avec un âge médian à 40 ans et avec la pente des ongles comme moyen le plus fréquent utilisé pour se suicider qui est aussi très en lien avec les données épidémiologiques qu'on observe en Grande-Bretagne. Et effectivement, les hommes aussi étaient, je pense, trois fois plus susceptibles de se suicider dans la cohorte que les femmes ce qui est aussi en lien avec ce qu'on observe. Donc, d'abord à gauche, c'est les associations entre l'intimidation et les idéations suicidaires à 45 ans. Ce n'est pas mon étude mais c'est une étude d'une collègue qui a été dirigée par une collègue Louise Arsenault. L'étude a été publiée dans American Journal of Saccharges en 2014. et en fait, Louise montre que l'intimidation est encore associée aux pensées suicidaires à 45 ans même en contrôlant pour les facteurs de santé mentale pendant l'enfance, des problèmes familiaux et elle a aussi contrôlé pour des marqueurs de maltraitance. Donc, il semble que l'association persiste. De mon côté, c'est des données encore préliminaires mais j'ai regardé, j'ai testé le même modèle mais en utilisant la mortalité par suicide comme outcome et je réplique en fait ce qui a été trouvé par Louise où les jeunes qui ont été intimidés ont deux fois plus de chances de mourir par suicide jusqu'à l'âge de 50-50 parce que nos mesures s'arrêtent à 60 ans que ceux qui n'ont pas été intimidés. Donc, si on prend l'ensemble des données, là je vous ai surtout présenté, présenté principalement mes recherches mais si je mets ça dans l'ensemble du savoir sur les études longitudinales qui ont regardé les associations entre l'exposition à la victimisation et intimidation et le risque suicidaire, c'est assez consistant parce que les études en général montrent que la victimisation et intimidation c'est un facteur de risque. Mais les études ont des limites. La première limite c'est que nos références sont basées sur des données observationnelles. C'est des bonnes données observationnelles, c'est des échantillons longitudinaux avec un super contrôle pour les facteurs de confusion et on a aussi des échantillons représentatifs. Mais on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas d'autres facteurs de confusion qui ne sont pas mesurés qui viennent expliquer l'association. Pour être plus sûr, ce qu'il nous faudrait c'est des études randomisées. On mettrait des enfants dans une école et dans cette école-là ils seront comme intimités tous les jours, leur vie ne serait pas facile. On les suivrait à travers le temps pour voir s'ils deviennent plus suicidaires que les enfants qui vont dans une école où il y a zéro intimidation. Effectivement, on ne pourra jamais faire ce genre d'études-là, ce n'est pas éthique. L'autre option qui nous reste pour s'approcher d'une causalité c'est les devis de jumeaux monozygotes discordants. Parce que les jumeaux monozygotes partagent 100 % de leurs gènes qui sont aussi élevés dans la même famille. Donc ça nous donne quand même un bon contrôle sur des facteurs génétiques ou familiaux qui pourraient confondre l'association. Dans un devis de jumeaux discordants, on a un jumeau qui est intimidé à l'école versus l'autre jumeau qui ne l'est pas. Et on regarde si celui qui est intimidé a plus de chances de penser au suicide que celui qui ne l'est pas. Et j'ai identifié une étude qui a utilisé ce devis-là jusqu'à maintenant et les résultats suggèrent qu'effectivement les jumeaux monozygotes qui ont été intimidés à l'école étaient plus susceptibles de penser au suicide à l'âge adulte que leurs jumeaux qui ne l'avaient pas été. Donc, tout ça c'est assez convaincant mais je pense qu'en recherche étant qu'on s'éloigne un peu de ces modèles où on isole un facteur de risque ici l'intimidation et l'invictimisation sur le risque suicidaire pour qu'on commence un peu à comprendre les mécanismes qui sous-tendent cette association-là. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant victimisé va être plus à risque de devenir suicidaire dans l'immédiat mais que l'association peut aussi se répéter et se persister jusqu'à l'âge adulte. Là, c'est un modèle conceptuel ici où en fait une hypothèse c'est qu'il y a des vulnérabilités préexistantes. Il y a certains types d'enfants qui sont plus susceptibles d'être victimisés que d'autres et le fait d'être exposé à l'intimidation ou victimisation pourrait exacerber ces vulnérabilités-là, augmenter les symptômes dépressifs, augmenter les symptômes anxieux. On peut s'attendre aussi à une diminution de l'estime de soi, du sentiment de valeur, du sentiment de solitude, d'isolement, augmenter le pessimisme, de l'insomnie, l'hypersécrétion corticolaire ou même entraîner des modifications épigénétiques. Et c'est tout ça pris en compte en fait pour expliquer le risque suicidaire. Ce que je rappelle dans les médias nous disent intimidation cause suicide, on n'en est pas là du tout en science et ça serait très surprenant que ce soit le cas compte tenu de notre compréhension du suicide. Le suicide, c'est un phénomène qui est complexe, qui implique des facteurs de risque qui surviennent à différents moments de la vie, qui interagissent les uns avec les autres. Je serais très surprise de voir que l'intimidation cause le suicide et c'est une nuance en fait qu'on doit de plus en plus apporter au niveau de la population générale. Maintenant, on a vu que la victimisation c'est un facteur de risque pour le suicide, mais ce n'est pas tous les enfants qui sont victimisés, qui sont intimidés qui vont vivre des conséquences, qui vont devenir suicidaires. C'est aussi important, au même titre que c'est important de comprendre les mécanismes derrière les associations, c'est important de comprendre qui sont ces enfants susceptibles de vivre des conséquences de la victimisation. Et là encore, c'est un projet de Léa Perré, étudiante au doctorat, qui est possible grâce en fait au financement du réseau sur le suicide parce qu'il y a une plateforme où des enfants qui participaient à plusieurs cohortes ont été génotypés et à partir de ça, on va pouvoir extraire des facteurs de risques polygéniques pour un pouvoir. Est-ce que les enfants qui ont une vulnérabilité génétique à développer, par exemple, la dépression ou à devenir suicidaire, est-ce que ça, ça va jouer sur le fait qu'un enfant intimidé va développer ou non un problème de santé mentale, la dépression ou le suicide? Donc, c'est un sujet, un papier qui est en cours et j'espère que Léa pourra venir vous parler de ces résultats peut-être à la journée scientifique que l'an prochain. Ici, j'ai oublié de mentionner, ici, c'est à titre illustratif ce qu'on pense observer. On ne l'a pas encore testé. On est en train de regarder. Donc, je voudrais terminer ma présentation sur une autre un peu plus clinique. Je voudrais vous lire un extrait d'un livre. C'est un livre, je suis tombée sur ce livre-là par hasard il y a deux ans dans une librairie en Europe et j'ai été intriguée par la couverture du livre «Rester fort ». Et en le feuilletant, je me suis aperçue que c'était le journal intime d'une jeune fille, une jeune adolescente de 17 ans qui s'était enlevée la vie. Les parents ont découvert son journal intime après son dessin et ont décidé de le publier dans l'espoir peut-être d'aider d'autres parents. Dans le premier extrait, en fait, la jeune décrit le moment à l'école où elle doit sortir des toilettes où elle était enfermée pour retourner en classe parce que la cloche a sonné pour indiquer que l'heure du lunch est terminée. Donc, 10 mètres de cours, 156 marches et un couloir nous séparaient de la salle de classe. Ce trajet était pour moi comme le parcours du combattant. Esquiver les coups, les croche-pieds et les crachats, fermer ses oreilles aux insultes et aux moqueries, surveiller son sac et ses cheveux, retenir ses larmes encore et encore pendant ses infinies minutes. Donc, c'est assez clair, on devine que pour cette jeune-là, aller à l'école, ce n'était pas de tout repos qu'elle était victime d'intimidation de la part des autres enfants à l'école et que ça la faisait souffrir. L'autre extrait, en fait, que je veux mettre en parallèle, c'est le moment où cette jeune-là retourne à la maison et elle répond à une question que tous les parents posent, comment a été ta journée? Alors, ça va ma chérie, comment a été ta journée? me demande ma mère en me serrant contre elle. Nickel. J'avais décidé de rien dire à personne de l'enfer que je vivais au collège pour plusieurs raisons. Déjà, je ne voulais pas qu'il s'inquiète et enfin, je savais qu'ils iraient voir le principal pour lui dire que je savais très bien que ça ne ferait qu'empirer la situation. Ce que raconte Émilie dans son journal, en fait, ce n'est pas étranger aux adolescents. Beaucoup d'adolescents victimisés ne vont pas en parler. Ici, c'est des données de recherche descriptives qui, en fait, qui montrent qu'entre 25 et 50 % des enfants exposés à la victimisation à l'école alors qu'ils sont adolescents vont décider de ne pas en parler à leurs parents et 40 à 70 % ne vont pas en parler à leurs enseignants. Donc, souvent, c'est une expérience qui reste tu, qui n'est pas dévoilée. Et je fais ce point-là parce qu'il y a eu une enquête où les jeunes ont été interrogés et ont leur demandé mais à qui, en fait, serais-tu le plus susceptible de dévoiler tes expériences de victimisation? Et les jeunes ont répondu le médecin, les professionnels de la santé mentale. Donc, en termes de professionnels de la santé mentale, c'est vraiment important quand on voit un jeune, si on est inquiet de lui poser la question « Comment ça va à l'école? Comment ça se passe? » Des fois, je sais que certains jeunes sont exposés à des comportements agressifs de la part des autres. Est-ce que toi, c'est ton cas? À quelle fréquence ça arrive? Comment tu vis ça? C'est d'autant plus important dans les services de santé mentale parce qu'il y a une étude clinique à Toronto qui montrait que parmi les jeunes évalués en psychiatrie pour un problème de santé mentale, 40 à 50 % d'entre eux avaient été victimisés au niveau de leur histoire. Donc, c'est comme assez fréquent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je vais vous parler des interventions qui existent pour diminuer la victimisation, mais on ne sait pas si le fait de diminuer la victimisation va avoir vraiment un effet sur la réduction du risque suscitaire. C'est une hypothèse qui doit être textée. mais ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des programmes de prévention d'intimidation qui existent à l'école, autant pour prévenir l'intimidation face à face, comme par exemple avoir des méthodes disciplinaires assez fermes, le fait d'avoir aussi, d'inclure le parent dans l'intervention puis d'avoir une bonne supervision dans les cours d'école. Au niveau de la cyberintimidation, il semble que la psychoéducation, le fait d'enseigner des bonnes méthodes de communication et aussi d'apprendre aux enfants comment être un citoyen responsable en ligne porte leurs fruits. On peut penser aussi que des programmes d'intervention précoces pourraient avoir un effet parce qu'on a vu que les patrons de victimisation sont établis assez tôt dans la vie. Au Québec, il y a Brindamy ouvert le Pacifique. C'est des moyens, des interventions qui sont mises sur pied dans les garderies pour augmenter les habiletés sociales chez les enfants. On pourrait peut-être examiner si le fait d'augmenter les habiletés sociales diminue aussi en parallèle la victimisation chez les enfants. Il y a aussi des applications mobiles. Et là, il y a ma collègue Dr Ouellet-Morin qui a développé ici à Montréal une application mobile plus fort. Je vous ai mis le site web qui aide en fait les jeunes à identifier leur expérience d'intimidation à l'école et elle donne aussi plusieurs pistes pour les aider à se réguler et aller chercher du support. La recherche montre que les effets négatifs de la victimisation ou l'intimidation sur la détresse peuvent être diminués lorsque le parent est impliqué. Dans les études où l'enfant rapportait avoir une bonne relation avec ses parents, prendre le temps d'avoir des repas en famille, ça, c'est un facteur protecteur pour la détresse chez les jeunes à intimider. Enfin, le fait de promouvoir des relations positives avec les pères, ça peut être difficile à l'école, mais si l'enfant a un ami à l'extérieur dans une activité parascolaire ou dans son quartier, c'est un facteur documenté pour réduire la détresse. Enfin, il y a aussi des interventions qui sont spécialisées quand on a un jeune intimidé qui pense au suicide, qui est suicidaire, la recherche nous dit que les techniques de CBT, de psychologie cognitive comportementale ou de DBT, de thérapie dialectique, sont efficaces pour aider ces jeunes-là à réduire les délations systères tentatives. Maintenant, il faudrait aussi étudier quelle est la réponse de ces jeunes qui sont en quelque sorte traumatisés au traitement parce qu'on sait que les personnes qui ont été victimes de maltraitance vont moins bien répondre à nos interventions psychologiques. Est-ce que c'est la même chose pour les jeunes victimisés? C'est à vérifier. Donc, avant de terminer, je veux juste aussi préciser que ces travaux-là sont possibles grâce à mon laboratoire de recherche, les étudiants qui travaillent avec moi. On est un petit groupe, mais on travaille très fort. Et je vais aussi souligner que le réseau de recherche sur le suicide permet la réalisation de plusieurs projets pour les étudiants, que ce soit de payer le transport pour une conférence ou sinon carrément de subventionner un projet de recherche comme celui de Despina Bolanis qui étudie les associations entre le cannabis et le risque suicidaire. Donc, je voudrais remercier le réseau et aussi spécifier que deux étudiants vont présenter des posters Massy, qui est postdoctorat sous ma supervision de celle de Glistarvaux, présentés sur les facteurs de risque périnataux associés au suicide et à Léa Péry, si vous en savez avoir plus sur les associations avec la cyber-victimisation et le risque suicidaire, il va y avoir un poster aussi sur le sujet. Enfin, pour conclure, juste remercier les organismes subventionnaires qui supportent mes recherches maintenant. Voilà, ça me fait plaisir de prendre des questions. Applaudissements